bonjour les enfants ma petite chenille s'est montrée très gourmande regardez elle a fait un trou dans la fraise un trou dans l'orange un trou dans la pomme un trou dans la poire et un trou dans la prune quel gourmand de cette petite chenille après avoir dégusté ses cinq fruits elle doit être en forme maintenant nous allons en profiter pour lui apprendre comment écrire le nom des fruits commençons par la fraise au début du mot fraise qu'est ce qu'on entend fraise fraise au début du mot fraise on entend comme dans fantôme facile fromage fruit fatima la lettre qui chante dans fraise c'est le f dans fraise j'entends fraise j'entends aussi cette lettre qui gratte ce son qui gratte et qui fait fraise on entend comme dans comme on l'entendait dans tortue et comme on l'entendait dans et comme on l'entendait dans et comme on l'entendait dans cette lettre qui fait r c'est le r ton fraise ton fraise j'entends fraise j'entends au début et j'entends aussi pour le reste voici comment la fraise s'écrit f f r a i i s s e t s e I s tient je vois un s Comment chante ce S ? Est-ce qu'on entend S dans ce mot ? Fraise Je n'entends pas S Le S de fraise chante Z Fraise Car tous les S ne chantent pas S Et voilà, c'est terminé pour la fraise Continuons avec l'orange Orange Orange Qu'est-ce qu'on entend au début du mot orange ? Au début du mot orange, j'entends O Comme dans Odile Oseille Omer Orage Obélix La lettre qui chante O au début du orange, c'est la lettre O Dans le mot orange, j'entends encore cette lettre qui nous gratte la gorge Cette lettre qu'on entend dans TORRTU Et donc CRAPOT Cette lettre qu'on entend dans FRAISE et qui fait R, c'est le R O-RANGE Le R de orange vient après le O Et pour le reste, je vous donne les lettres A N G J E Le G qui fait J à la fin d'orange Orange Et voilà, c'est terminé pour mon orange Autour de la pomme, pomme, au début du mot pomme, j'entends p, il n'y a qu'une seule lettre qui peut chanter P. Cette lettre, c'est le P, le P de police, le P de papa, le P de poussée, le P de papillon, la lettre P qui chante P. Pomme. Après le P, vient O. Ce O ne chante pas O, comme dans Orange, il chante O pour faire Pomme. P, O, M, M, E. Pomme. Si le O chantait O, on dirait une paume, mais on ne dit pas une paume, on dit une pomme. Le O chante O, le O chante O. Autour de la poire, la poire, comment commence la poire ? La poire commence aussi comme police, poussée, papa, papillon. La poire commence aussi par un P, donc par la lettre P. Dans la poire, on entend aussi cette lettre qui gratte. La lettre que l'on entend à l'intérieur du mot tortue et qui nous gratte la gorge. La lettre qu'on entend à l'intérieur du mot crapaud et qui nous gratte la gorge, c'est le R. Mais le R ne vient pas tout de suite après le P, il est là. Entre le P et le R, on a le O de poire. Un O et un I. P, O, I, R et un E qui ne chante pas à la fin de poire. Et enfin, nous terminons avec la prune. Prune, comment commence le mot prune ? Prune, mais ça commence aussi comme police, poussée, papa, papillon. Donc, prune, ça commence comme pomme, comme poire. Prune commence par la lettre P. Prune. Et quand je dis prune, j'entends à nouveau cette lettre, cette lettre qui gratte, la lettre qui est à l'intérieur du mot tortue, à l'intérieur du mot crapaud, c'est le R qui vient tout de suite après le P pour faire le U qui fait U, prune, un N et un E. Et nous avons le mot prune. Voilà, petite chenille. Tu vois comment on écrit les mots ? Les enfants vont aussi te montrer comment écrire les mots. Ils vont les écrire chez eux et t'envoyer des photos. Oh oui, envoyez-moi vos photos. À vous de jouer, les enfants. À bientôt. Moi, j'aime pas trop les fruits. Est-ce que l'on pourra apprendre à écrire le mot mouche ? Et nous, et nous, on voudrait apprendre à écrire le mot salade ? Oui, bientôt, on apprendra tout ça. Mais maintenant, laissez les enfants travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada